Musique 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 J'espère que vous allez bien ça va vraiment super bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Minecraft pour vous apprendre à comment faire Euh ce petit toilette Alors vous allez me dire voilà bah qu'est ce qu'il a donc de particulier Voilà ce toilette euh et bah vous allez Voir que si on appuie sur ce petit Bouton regardez bien ce qu'il va se passer attention 3 2 1 et hop là voilà une petite tête De creeper qui sort Du toilette voilà donc c'est assez sympa Donc en gros voilà c'est un peu comment troller vos potes Avec seulement bah un toilette Voilà donc c'est assez sympa le tout sur Minecraft donc voilà ce glitch a été trouvé par Un américain donc voilà qui s'appelle FedEx Gaming Euh je vous invite à passer voir sa chaîne Si vous voulez voir un peu ce qu'il fait donc voilà sa chaîne de toute façon sera En description euh donc voilà Du coup alors au niveau du glitch donc voilà Dès qu'en fait on appuie sur ce bouton en fait Voilà on a genre de tête de creeper là qui apparaît en mode Coucou tu as ma bite donc voilà c'est assez sympa Euh donc voilà aujourd'hui on va vous apprendre voilà comment faire ça Vous allez voir c'est pas très très coûteux encore Vous avez vu voilà de vous connaître un tout petit peu En redstone j'ai aussi mis un genre de petit papier toilette Comme ça à côté ça fait assez stylé enfin bref Donc voilà du coup on va donc pouvoir commencer Alors euh donc on va déjà voilà commencer Sur un mur comme ça donc vous faites un petit mur voilà De 1, 2, 3, 1, 2, 3 enfin voilà là de toute façon après ce genre de toilette Là vous pouvez le mettre voilà dans votre maison après A vous de mettre sur votre mur de maison là j'ai juste fait un genre de petit mur Comme ça pour faire voir si c'était dans une maison Voilà après de toute façon vous mettez votre 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 toilette voilà dans votre maison comme ça Après vous pouvez avoir ça dans votre maison Donc voilà du coup alors On va donc voilà moi comme exemple je vais donc voilà faire un genre de petit mur Comme ça voilà c'est juste pour bien vous montrer Comment ça fait voilà contre un mur Donc du coup alors comment on va faire ça On va donc devoir prendre tous ces ingrédients là Donc je vous laisse les prendre maintenant Ou alors vous pourrez les prendre au fur et à mesure de la vidéo Donc du coup je vais donc commencer à prendre à peu près tout ce qu'il faut prendre Voilà je vais à peu près prendre tout ça On reviendra à prendre ce qu'il faut après Donc déjà ce qu'on va commencer à faire déjà c'est venir voilà Se coller contre notre mur Donc moi je vais me coller ici à peu près au milieu On va venir se tourner comme ça Et on va venir poser un de l'escalier Donc juste comme ça De façon à ce que l'escalier soit tourné vers le mur comme ça Une fois qu'on a fait ça On va donc devoir prendre un bloc de quartz Donc ensuite on va venir le poser juste ici Donc au dessus de l'escalier Juste comme ça Une fois qu'on aura fait ça Bah voilà Enfin une fois qu'on aura fait ça Pardon on va donc devoir prendre un bouton On va venir voilà Déjà le poser ici Donc pour déjà commencer à faire là notre bouton Bah là on pourra appuyer dessus Pour ensuite activer le piston Une fois qu'on aura fait ça On va devoir ici faire 1, 2, 3, 4 Donc un trou de 4 de profondeur Donc bien 4 Ensuite ici à gauche On va faire 1, 2, 3 Ici 1, 2, 3 Ici 1, 2, 3 Ainsi que ici 1, 2, 3 De façon à ce qu'on ait un trou comme ça Avec juste ici On a un de profondeur Donc en gros ici 3, 3, 3, 3 Et au milieu 4 Une fois que vous avez fait ça Vous allez donc prendre un piston collant Que vous allez mettre au fond du trou Voilà donc juste ici Vous allez le poser juste ici Dans bien ici Une fois que vous avez fait ça On va devoir prendre un petit slime block Donc le petit bloc de slime qui est juste là On va venir le poser ici Voilà parfait Une fois qu'on a fait ça Ensuite on va venir prendre le petit chaudron Ah non pardon pas le chaudron Le salle des âmes pardon On va venir le poser sur le bloc de slime Ensuite on va prendre notre petit porte-armure On va venir le poser dessus Et bien sûr il faudra aussi bien vérifier Que le porte-armure s'enfonce bien Dans le salle des âmes Bien comme ce que j'ai fait ici Une fois qu'on aura fait ça On va devoir prendre un chaudron Donc le chaudron qui est juste là On va le prendre Et on va venir le poser ici Voilà donc au dessus de la tête du mannequin Une fois qu'on aura fait ça On va prendre une tête Alors moi j'ai pris une tête de creeper Vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle tête Alors c'est une des 4 têtes qui est là Ça marche avec les 4 Moi j'ai pris quand même une tête de creeper Ça va quand même un peu plus minecraft On peut aussi prendre une tête de squelette De squelette noire De tête de zombie Ou de tête normale De Jean-Kévin Comme vous voulez Moi je prends la tête de creeper Donc on la pose bien dessus Bien sur le porte-armure Pas contre le bloc Bien sur le porte-armure Voilà On va reposer la tête ici par exemple Voilà Une fois qu'on aura fait ça On va prendre notre seau d'eau Donc qui est juste là Et on va remplir le chaudron d'eau Donc pour faire les toilettes Comme ça ça sera vraiment parfait Une fois qu'on aura fait ça On va reprendre nos blocs Qu'on avait pour faire le sol Donc moi du coup Je vais prendre de la terre là Parce que j'ai pris de la terre On va prendre Voilà de la terre comme ça Nickel On va faire un 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 Voilà comme ça parfait Et Est-ce que là on se convient à un bloc ici Normalement Non on en a pas besoin pour l'instant Donc du coup Une fois qu'on aura fait ça On va devoir prendre un bloc de redstone Et le bloc de redstone On va venir le mettre Contre le bloc Donc au dessus du bloc Qui est juste là Donc au dessus de ce bloc là On va mettre un bloc de redstone Ensuite On va donc devoir prendre Un piston normal Pas un piston collant Un piston normal Et on va venir le diriger Vers le bas Donc de façon à ce que le piston Pousse Pousse le chaudron vers le bas Et ensuite On va donc Casser le piston Et le bloc de redstone Donc ici On va déjà avoir un truc comme ça Donc ce qui rend déjà quelque chose De c'est pas mal Et qui ressemble un peu à ça Bon là par exemple Si on a ici sur le bouton Ça va rien faire du tout Vu qu'on a pas encore fait le système En redstone qui est derrière Et du coup c'est ce qu'on va faire maintenant Alors pour commencer Ce qu'on va devoir faire Vous inquiétez pas Là si là on voit un peu ça De toute façon après On va le cacher de toute façon Donc voilà Alors du coup Ce qu'on va donc faire maintenant On va du coup Prendre notre redstone Donc que j'ai juste là On va prendre une torche en redstone Qu'on va mettre dans notre inventaire Ici par exemple Et on va donc commencer A faire donc le système en redstone Donc on va casser les deux blocs Qui sont là Donc juste ici Et on va poser une redstone ici De façon à ce que Quand on appuie sur le bouton Qui est là Ça allume la redstone Comme moi dans la vidéo Donc moi quand j'appuie sur le bouton là Ça allume là Ça veut dire que c'est parfait Donc ça veut dire que ça a bien marché Une fois que vous avez fait ça Vous allez devoir ici Casser deux blocs Donc un bloc ici Et un bloc ici Comme moi dans la vidéo Donc bien comme ça De toute façon ça passe un peu Un escalier qui rejoint Les deux blocs Enfin le bloc de slime Qui est là bas Ici on va venir casser Les deux blocs Pareil pour ici On va faire un genre de petit trou Comme ça De façon à ce qu'on puisse bien Commencer à régler le truc Une fois qu'on aura fait ça C'est assez simple On va venir mettre Une torche de redstone ici Donc sur le bloc qui est là On va mettre une torche de redstone Ensuite une fois qu'on aura fait ça On va venir poser une redstone ici Donc de façon à ce qu'elle soit alimentée Pour la torche qui est juste là Ensuite ici on va remettre une torche Casser le bloc qui est là Et poser deux redstone Qui sont alimentés vers le Vers le bloc de slime Qui est juste là Donc une fois qu'on a fait ça Normalement voilà c'est fini On a fini le système en redstone Juste que je me suis pas trompé normalement Non Parfait parce que là J'ai déjà refait ici Donc c'est exactement la même chose Et une fois qu'on a fait ça C'est assez simple On appuie sur notre bouton Et regardez voilà La tête sort du toilette Mais c'est pas fini On peut encore rajouter une petite touche Pour un peu plus de beauté Voilà c'est assez simple On va prendre une trappe d'or Donc une trappe en bois Et on va la poser dessus Et vous allez voir Qu'en fait qu'on va appuyer sur le bouton Ça va tout simplement Ouvrir la trappe Et en même temps faire descendre Le petit mannequin Enfin le troll Donc voilà Donc c'est assez sympa Et aussi voilà Du coup on va pouvoir faire Pour essayer de un peu cacher tout ça Je vous conseille de prendre des demi-dalles Donc des demi-dalles de bois De quartz Sans que c'est de la demi-dalle Ça marche Et vous allez les mettre Tout autour de votre toilette Voilà juste comme ça Et ça fait voilà Quelque chose d'assez sympa Vous pouvez aussi en mettre Partout dans votre pièce Comme ce que j'ai fait ici Ou alors juste des demi-dalles Autour de votre toilette Comme ça Ça fait un peu plus peut-être joli Et ça évite en tout cas De voir le système qu'il y a derrière Et donc ça marche aussi bien sûr Quand on appuie ça marche aussi Une fois qu'on a fait ça On va reprendre Pareil nos blocs de base du mur Et on va reboucher derrière De façon à ce qu'on puisse pas voir Le système en restant Donc on va faire comme ça Donc là ça se voit pas du tout On peut bien tourner autour Ça se voit pas du tout Et pour cacher derrière Alors derrière Si vous voulez vraiment cacher Si vous voulez pas que ça se voit comme ça Vous faites comme ce que j'ai fait ici En fait on va faire une genre de On va faire en fait une genre De colline de terre Comme ça pour un peu cacher Donc en gros on fait comme ça Comme ça Comme ça Ensuite ce qu'on va faire Ah non pas comme ça Pas comme ça Attendez on va plutôt faire Comment on pourrait faire ça On va faire comme ça 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 Voilà c'est vraiment Si vous voulez cacher Après vous pouvez laisser normal De toute façon c'est derrière un mur Donc on le voit pas forcément Par contre si derrière Vous voulez faire un truc joli Pour pas qu'on veuille ça Vous faites comme moi dans les vidéos Voilà vous faites comme ça À peu près voilà Vous faites une genre de petite colline Voilà comme vous voulez vraiment Vous pouvez mettre un arbre Voilà vraiment ce que vous voulez Moi je fais quelque chose comme ça Je trouve voilà Ça rend assez bien Sur le derrière Ça fait pas trop trop moche Je trouve encore ça va Donc voilà Et puis forcément Ça marche encore Faut bien faire attention À ne pas bloquer la torche ici Parce que voilà ici Vous avez une genre de torche En fait ici Et si vous mettez en fait Un bloc de terre Bah ici Ou n'importe où en fait Ça va enlever le système Et ça va en fait le casser Donc faut bien faire attention Voilà Vous voyez que là Si je pose un bloc ici Regardez en fait ce que ça fait Ça fait tellement Ça fait bugger en fait le bloc Donc faut pas mettre de bloc de terre N'importe où Faut bien le mettre À des bons endroits Stratégiques Pour pas faire bugger le système Et pour que Ensuite ça marche toujours Enfin voilà Pour pas que ça bug Donc voilà Du coup j'espère que ça vous aura plu J'espère que vous pourrez Bien troller vos potes Avec ce petit Toilette Voilà qui est assez sympa En tout cas là Qui passe bien inaperçu N'oubliez pas de laisser Un petit like A partager A commenter Partagez à tous vos potes Cette vidéo Sur Skype Sur Twitter Sur Facebook A chaque fois Ça me fait vraiment super plaisir On est bientôt 40 000 abonnés À la chaîne YouTube Ça fait super plaisir Donc voilà Sur celui-ci de Les Arts Productions Merci d'avoir regardé la vidéo Et puis moi je vous dis À la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada